Seigneur, tu connais ma détresse. Au jour de détresse, tu étais au-dedans de moi, et moi j'étais dehors. Je perds des pieds et je disais, les ténèbres m'écrasent. Mais la nuit devient lumière autour de moi, et ma peine se change en joie, joie vraie de ta présence à mes côtés. Jamais tu ne cesses de faire éruption dans nos histoires. Seigneur, toi qui, le premier, a traversé l'épreuve, Fais-nous découvrir le souffle de ta résurrection au cœur de nos vies. Et vous, qu'est-ce qui vous remplit de joie ? Non pas les joies éphémères, des éclats de rire ou des divertissements, mais la joie authentique et profonde, celle qui s'enracine en Jésus-Christ. La joie, nous dit le pape François, c'est le souffle du chrétien. Dans nos quotidiens parfois moroses, la joie, remplie de foi et d'espérance, peut consoler nos peines et apporter du réconfort à ceux qui nous entourent. Durant ces sept semaines de carême, accompagnées par des frères, des sœurs, des laïcs dominicains, ensemble nous explorerons les chemins de la joie. Préparez-vous à la fête de Pâques avec les Dominicains, en vous inscrivant gratuitement sur carême-dans-laville.org ou en téléchargeant l'application Priez dans la Ville. Recevez chaque jour une méditation et chaque semaine une vidéo sur la joie avec le frère Jean-Pierre Brice Olivier. Pendant ce carême et durant toute notre vie, allons puiser ensemble à la source de la joie véritable et découvrons ensemble comment notre peine peut se changer en joie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada